Bonjour, aujourd'hui je suis accompagnée de Patrick Gingras, chef de la division Permis d'inspection au service d'urbanisme de la Ville de Boisbriand. Patrick, aujourd'hui, si on se rend compte, c'est pour parler de la maison Abraham-Dubois. On s'en va vers une consultation, l'ultime consultation. Donc, est-ce que tu peux m'en dire un peu plus? Oui, bien en fait, en 2019, il y avait déjà eu une consultation qui avait été faite. Suite à tout ça, il n'y a pas eu de consensus pour ce qui allait arriver avec justement la maison Abraham-Dubois. Donc, ce qu'on a fait, c'est des études, études archéologiques au niveau structural, architectural, puis aussi une analyse des coûts de restauration. Donc, c'est ce qui va être présenté aux citoyens. Donc, ça, ça va être présenté, si je ne me trompe pas, le 12 juin à la maison du citoyen? Oui, à 18h30. OK. Et je pense que la première partie, on m'a expliqué la première partie, ça va être tout avec les experts qui étaient au dossier, qui vont venir expliquer d'une façon très objective aux citoyens ce qu'il y en est. Quand ça est terminé, les gens votent? Bien, en fait, ce ne sera pas un vote. Ça va être une consultation qui va être faite auprès des citoyens. Puis cette consultation-là, ça va être sous forme de table ronde. Donc, il va y avoir des discussions, des échanges, puis les citoyens vont pouvoir faire part de leurs opinions, de leurs idées. Tout ça va être pris en compte par la suite dans le traitement du dossier. Je pense que ce qui est important de comprendre aux gens qui vont choisir de se présenter, c'est que ça se veut totalement démocratique. Ça fait que c'est très important que les gens puissent s'exprimer, peu importe leurs opinions. Puis c'est pour ça qu'on voulait que les gens aient toute l'information en main. Donc, aussi pour ceux qui ne peuvent pas le 12 juin être présents, à partir dès le 3 juin, vous allez avoir en ligne, puis même pour les gens qui vont se présenter, c'est bien de se préparer aussi, vous allez avoir tous les documents d'information pour répondre à un sondage et pouvoir mettre vos opinions, vos commentaires sur le dossier. Donc, c'est du 3 juin au... 21 juin. Ça, c'est en ligne. Oui, c'est en ligne. En fait, c'est sur la plateforme Onjase du site Internet de la Ville de Bois-Briand. Et aussi, même, vous pouvez obtenir des copies de papier, donc à l'hôtel de ville ou à la bibliothèque. Bien, c'est un bon point, parce qu'on sait qu'il y a des gens qui pourraient être moins à l'aise avec... d'aller sur le web. Fait que donc, vous allez pouvoir vous prononcer aussi. Fait que tout ce qu'on vous demande, c'est de vous tenir informés, d'être présents, parce qu'on veut vraiment, à la fin, avoir un... sans avoir un consensus, mais avoir une réponse très éclairée de l'ensemble des membres de la communauté. Fait que donc, à bientôt, puis au plaisir de vous voir le 12 juin à la Maison du citoyen à 18h30. Exact. À bientôt.